Bonjour Youtube, c'est Vaco, on se retrouve aujourd'hui pour se faire un petit plaisir coupable Et oui, comme vous savez, comme tous les ans, on se fait un petit Need for Speed On avait testé Payback l'année dernière qui était quand même une sacrée purge Et là, je vais vous proposer Need for Speed Heat qui est ma grande surprise de cette licence Bon allez, trêve de blabla, l'intro était un peu longue certes, je vous l'accorde Mais en vrai, je cherchais une musique un peu sympa pour lancer cette vidéo Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ok c'est classique, c'est vieux revu Mais en vrai, ça marche tellement bien Donc au programme d'aujourd'hui, comme vous l'avez bien compris, parce qu'on est presque une minute de vidéo Et vous n'avez toujours rien à vous mettre sous la dent Aujourd'hui, on va parler d'un Need for Speed Heat sorti le 8 novembre 2019 sur Windows PS4 One Développé par Ghost Games et édité par Electronic Arts C'est la suite de Payback, bref, c'est un commentaire Et le prélude à Need for Speed Unbound dont je ne sais absolument rien Il faudra que je regarde une fois que je vois fini cet enregistrement On quitte donc cette année le Las Vegas du pauvre Pour revenir à Miami Un décor qui est bien plus intéressant, bien plus agréable Et où on va vraiment avoir l'occasion d'avoir une belle surprise Et c'est parce que je vous l'avais dit sur Payback Soyons honnêtes, il n'y a pas grand chose qui marchait À part le off-road, les courses étaient ce qu'elles étaient Ok, c'était mieux que celui des années d'avant Mais bon, on partait tellement bas que ça ne restait jamais parfait La personnalisation de voiture, voilà, elle n'était pas, voilà Graphiquement, le jeu était propre Mais les décors, ils n'étaient pas... Ils étaient académiques, voilà, c'est ça Avec leur cul Payback, ils étaient académiques C'était, vous savez, c'était le Need for Speed Underground Mais sans les gangstas, sans l'illégalité, sans Stoop Dog Sans les Clio à 300 chevaux Donc, c'était pas grand chose Alors, début 2023, bah oui, parce que je suis très très en retard J'ai des dizaines de jeux que j'ai pas encore fait Je me suis repris, en fait, ce petit Need for Speed Hit Et je vais être très cash avec vous J'ai pris une master claque dans la gueule J'en attendais absolument rien Je pense que j'ai été agréablement surpris À presque tous les points de vue En version courte Ce qui était bon dans Payback a été gardé Ce qui était pour Rave dans Payback a été amélioré Bon, les personnages sont toujours aussi nuls Mais à part ça Je pense que le jeu est meilleur en quasiment tous les points Que Payback Déjà, comme je vous l'ai dit Le jeu prend place dans un environnement qui est complètement différent Ok, Payback a été bien fait Mais le fait de courir à Miami, en fait Je trouve un côté qui est tellement plus agréable Tellement plus sympa Le décor est tellement plus grisant Plus paradisiaque Presque, d'une certaine façon Je retrouve presque un petit esprit burn-out Avec ses courses en bord de mer, vous voyez Et naturellement, là je vous parle de l'ambiance Parce que je ne vous parle pas encore des graphismes Parce que le jeu est véritablement somptueux Il est très très bien fait Et je voulais le développer dans la partie gameplay Mais il y a une dualité journée qui est très très marquante Très marquée Et les éclairages de nuit sont pour moi Les plus beaux qui ont été réalisés dans la série Et attention, ce n'est pas au détriment du jour Parce qu'en fait, le rouge, vous avez Le ciel est tellement bleu Le soleil est tellement shiny Tout est tellement beau Tout est tellement clean Tout est tellement Puis vous avez une très belle profondeur de champ Donc c'est vraiment paradisiaque C'est ultra sympa Et la nuit, ça pepse Il y a des néons partout Il y a des couleurs saturées partout Il y a du vert saturé Jaune saturé Joues saturé Violet Ça tape de partout Quand vous suivez les phares des voitures Quand vous suivez Il y a une ambiance visuelle Qui est vraiment la plus aboutie À mon sens Mais qui est vraiment la plus aboutie Que je n'ai jamais vue dans l'indice for speed Alors je vous ai parlé de la dualité journée Et bien en fait, ils ont fait un truc Qui est très sympa Et que j'aime bien Ils ont intégré le fait Qu'en fait, à ce moment-là À Miami Enfin, pardon À Palm City Dans ce Miami virtuel Donc il y a un gros On va dire un gros event Un gros contest urbain Qui se déroule actuellement à Palm City On a du drag On a du drift On a de la course Plus ou moins Enfin voilà Si, si, complètement légal même Complètement légal Mais c'est sympa Parce qu'il y a vraiment On retrouve ce côté Cette émulsion Quand on fait des circuits en journée Quand on fait des courses en journée Il y a de la population qui est là Il y a plein de choses qui sont là Tout est sympa en fait En termes d'environnement On gagne de l'argent Tout est propre Tout est illégal Et la nuit C'est là où on fait le con Parce qu'en fait La nuit C'est là où vous avez En contre-humé Toutes les épreuves un petit peu illégales Voir même très illégales C'est là où vous avez Voilà Tous les trucs Un peu gangsters Slash Need for Speed Donc c'est du petit gangstérisme Vous allez me dire Mais tout ce qui est illégal Et qui permet de faire le con Avec les flics Vous l'aurez le soir Et en fait Ce que j'ai trouvé très sympa C'est qu'en faisant Ces deux dualités là On peut se faire Si on a envie de jouer Un peu se faire un kiff On peut se faire des voitures Plutôt de jour Ou des voitures Plutôt de nuit On peut privilégier Surtout un style de jeu de jour Ou un style de nuit Parce que En fait on est relativement libre On est sur un monde ouvert On choisit un peu Les épreuves qu'on veut Si vous n'avez pas envie D'en finir certaines Écoutez vous ne les finissez pas Certaines seront plus ou moins On va dire obligatoires Pour avancer Mais En fait vous pouvez faire Un peu ce que vous voulez Et surtout les épreuves changent Et moi c'est par exemple Ce que j'ai beaucoup aimé C'est que moi j'adore l'off-road Je vous en parle En tout unit for speed J'adore les courses en off-road Bon A mon grand regret Certes Ce n'est pas vraiment Ce qui est mis en avant Mais par exemple Il y a une bonne course d'off-road Dans le sable Qui se déroulait En plein jour Et c'est sympa On était vraiment sur la plage Dans un circuit Baisé sur la plage Et en vrai c'était chouette C'était chouette Et effectivement La nuit vous avez autre chose Moi je sais que je me faisais Souvent un kiff Où la journée Je me badais Avec ma petite BMM3 De cadre sup Et puis le soir Je partais Avec des choses un peu plus Musclées Là où surtout Pour moi J'ai senti vraiment Sur ce Need for speed Hit Un gros retour aux sources C'est en fait Sur tout le côté On va dire Culture urbaine Au niveau notamment Des graphes Des codes couleurs Je trouve qu'il y a des graphes Quasiment partout dans le jeu Typiquement le garage Qui vous sert un peu De premier hub Il y a un gros graphes Dans le fond Que ce soit les visuels Que vous trouvez sur internet Que vous pouvez imposer Sur vos voitures Les endroits où vous allez Je trouve qu'on a une culture urbaine Qui est vraiment sympa On n'est pas sur un truc Que juste tout cracheux Dégueulasse On n'est pas Sur du tag immonde On n'est pas Un petit peu Comme dans Payback Dans un vieil aéroport Pourri dans le désert Mais là Je trouve le bon côté De la propreté Des mecs sérieux Des mecs qui bossent Des mecs qui sont sortis Du ghetto Et qui tafent dur Et quand même D'un amour De la culture urbaine Et c'est vraiment C'est vraiment un truc Que j'ai kiffé Et rien que pour préparer La vignette En fait De cet épisode Bah voilà Je me suis fait Un google image Need for speed Wallpaper Graph etc Et j'ai trouvé Des illustrations Mais qui sont Vraiment vraiment belles Alors qu'en plus Moi je ne suis pas du tout Quelqu'un qui est celui Comme ça De cette culture urbaine Très street Je ne suis pas du tout Moi de ce milieu là Alors le cas encore moins Et pourtant J'ai vraiment trouvé Une vraie 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 beauté artistique Dans des choses Typiquement vous savez Ce que j'ai pris Pour la vignette L'image que j'ai pris Pour la vignette D'ailleurs que je vais vous remettre Pour illustrer mon propos Bah j'ai retrouvé Dans ce singe Mais un côté Tellement gorillaz En fait Enfin quand je l'ai vu Ça m'a frappé Donc forcément Ça m'a ramené A ma jeunesse Mais vraiment Cette image La voilà Que je vous mets Moi je la trouve folle On a du rose Du bleu saturé On a un espèce De gorillaz Du cyberpunk Cette espèce De squelette Design J'adore ce type De graphe J'adore ce type De dessin Alors Il y a quelque temps Quand on a fait Lost Eidolons Je vous disais J'étais clairement Pas le public Pour ce jeu J'ai détesté y jouer C'était vraiment Pour moi Si je suis honnête Je dirais C'est un bon jeu Je n'étais pas le public Si je suis taquin Je dirais que c'était Vraiment une sombre merde Celui là Je peux entendre aussi Un petit peu La même chose Pour être tout à fait Entendre Comme je me disais Bah ouais Mais bon Nous on préfère Un côté plus pro Un côté plus sérieux Course un peu académique Ou d'autres Qui vont me dire Bah ouais Mais nous on préfère Un côté burn out Il faut que ça patte Dans tous les sens Encore une fois Je l'entends A mon sens C'est vraiment Qualitativement Le jeu le plus abouti De la saga Sur tous les points Donc graphisme Environnement Lumière Musique Je pense clairement Conduite On y reviendra un peu après Mais je pense qu'on est Objectivement Sur le côté le plus abouti Alors certes C'est un des jeux Les plus récents Mais pour moi C'est celui qui a Une recherche artistique Et une envie De dégager une identité Vraiment Affirmée Vraiment Vraiment un peu nique C'est pour moi Là où le travail A été le plus complet Le mieux fait Donc Ghost Game Pour moi On fait vraiment Du très très bon boulot On peut ne pas aimer Par contre Complètement La saturation de couleurs On peut Ne pas aimer L'alternance jour-nuit Ou effectivement Le fait d'avoir Toutes ces courses Légales de jour Fait que vous êtes Beaucoup beaucoup moins Dans l'illégalité Vous avez vraiment Plus un côté Racer pro Et en fait La nuit Vous partez en mode Street racing Pour faire le con Vous savez un petit peu D'une certaine façon La de Mito Reto De façon de Chorus 1 Où en fait en journée C'est je suis mécano Et je vais au Je crois que c'est Les Race Wars Dans le désert Ou un truc comme ça Leur event Et ils font des courses Plutôt propres Plutôt clean Et en fait La nuit Boum On va braquer des camions Là on est plus Sur ce côté là On est sur une logique Un petit peu plus Un petit peu plus ambivalente Alors qu'effectivement Dans certains jours On était quand même Dans une logique 100% criminelle Qu'est-ce que je peux vous dire Sur la conduite Et bien j'ai envie de dire La conduite Ça reste une Need for Speed Ça reste Arcade As fuck C'est Simulation 0 sur 20 Par contre C'est plus fun Ça bouge bien Ça fait le taf Ça trajecte bien Ils jouent au clavier souris Ça reste toujours l'enfer Je vous l'accord Je suis peut-être pas le meilleur Mais Bon j'ai quand même ressorti Une vieillimètre de Xbox Pour y jouer C'était quand même Beaucoup moins désagré Après voilà Les comportements de la voiture Ils font le taf Je trouve que les épreuves de drift Restent toujours compliquées Quand vous avez pas assez de couple Je trouve que c'est un peu compliqué Quand même J'ai pas débloqué Les voitures Tout en haut Je suis pas les Enfin on va dire Parce que ce qu'on retrouve habituellement Dans les autres jeux Type de la Koenigsegg De la R8 Et tout Là j'ai pas poussé L'aventure aussi loin Je me suis arrêté un peu avant Enfin j'ai déjà collé Quelques dizaines d'heures Dans la vue Mon expérience Est tout à fait complète Et j'ai pris le grand plaisir Mais je suis pas allé jusqu'au bout Cette fois-ci Je peux pas Objectivement Et en toute honnêteté Je peux pas vous évaluer On va dire L'accessibilité De la conduite à haute vitesse Mais en tout cas Pour ce qui est Des vitesses On va dire Lentes Intermédiaires Et plus plus Voilà Ça reste un hit for speed Ça fait le taf Je trouve qu'il y a Alors au moins Dans toutes les courses Que j'ai fait Déjà il y a un petit peu Moins d'off-road Enfin il y a beaucoup Beaucoup moins d'off-road Même je voudrais dire Il y a moins de tremplin Ou de choses comme ça Et notamment par rapport A Payback Payback avait voulu Mettre énormément De verticalité En fait dans les courses Mais vu que leur conduite Et leur physique Était dégueulasse Ça n'amenait que des problèmes Là Les courses sont Beaucoup plus horizontales Il y a moins Ce point Qui était absolument Abominable De Payback A savoir Vous tapez un obstacle Vous continuez sur 50-100 mètres Et là le jeu vous dit Ah non mais attends Il y a 4 secondes T'as tapé un truc On va te ramener en arrière Alors est-ce que c'est le fait Qu'il y a moins de verticalité Ou le fait que j'ai mieux conduit Dans celui-là Je ne sais pas Mais en tout cas J'ai pas du tout ressenti Cette frustration là Donc l'expérience A été ultra positive Si je devais vous donner Un dernier bon point J'ai trouvé que la bande son Était bien meilleure Était beaucoup plus sympa Était beaucoup plus dynamique Beaucoup plus organique Elle prenait beaucoup plus au trip Surtout quand on arrivait Sur des zones Voilà Sur des courses un peu techniques Et tout Qu'on avait du gros gros son Très très bien L'ambiance super cool Et pour vous dire Même je pense Pour une des premières fois À une fois dans Need for Speed J'ai même trouvé les cinématiques Pour te dire De discussion entre les personnages C'était même pas trop inintéressante Alors attention On est toujours sur des clichés ambulants On est quand même sur du 80 QI C'est quand même du débile Mais ça allait parce qu'il y avait Voilà Il y avait un peu Voilà Ça enjaillait un peu On va dire Ça enjaillait un peu Et franchement Ça a complètement fait le taf Seul petit point Un peu négatif Je le fais à la fin Pour la petite blague Mais je vais Regarder la sélection des personnages En vrai En vrai de vrai Est-ce qu'on n'est pas Sur une équipe De débiles mentaux De premier niveau Alors je suis désolé Si vous vous identifiez Visuellement ou esthétiquement C'est à ces gars là Mais sérieusement Putain c'est nul En vrai Je préfère limite De jamais voir mon personnage Ou qu'il ait un casque Vous savez dans la bagnole Mais il n'y a pas En fait que je suis arrivé Que j'ai lancé le jeu Je me dis Mais il n'y a pas Un perso Qui est sympa En termes de design Je ne sais pas Les limites Vous savez ce que vous faites Faites un featuring Avec Ubisoft Avec les mecs Qu'ont fait Ghost Recon Piquez leur leur édito De personnages Et intégrer les personnages De Ghost Recon Dans votre jeu Je veux dire Les mecs ils ont 3000 barbes 2000 équipements Bon ok Je ne suis pas sûr Que les JVN Soit très intéressants Dans une Nissan 350Z Mais faites un featuring Avec quelqu'un d'autre Je veux dire Vous avez Un talon indéniable Sur l'ambiance La musique et tout Mais vous ne savez pas Écrire de scénario Et vous ne savez pas Faire des personnages Hop 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 Qu'est-ce que je viens de voir Bah écoutez J'étais en train de faire Le montage de la voix Là je suis sur la table de montage Je fais une petite parenthèse Et je me suis aperçu Que comme payback J'ai fait la même erreur Bah j'ai encore oublié Une nouvelle fois De vous parler De la customisation des voitures C'est triste Pour vous dire A quel point aujourd'hui Je trouve que la custom En fait a vraiment perdu La place qu'elle avait Un petit peu Dans les premiers nés de 4speed Je suis allé piquer En fait en toute transparence Une vidéo d'un mec Qui présentait un petit peu La custom Que je vais vous passer là En accéléré En gros pourquoi Ça m'a pas marqué Bah parce qu'aujourd'hui Je trouve que c'est devenu Entre guillemets Un petit peu basique On est Voilà C'est juste Simplement vous avez Je sais pas Une dizaine Une douzaine d'emplacements En fait De pièces mécaniques Sur votre voiture Avec l'argent Avec l'argent que vous gagnez Pendant vos courses Mais en fait Vous achetez simplement Des kits d'upgrade Donc voilà Vous avez Je sais pas 7-8 kits Du plus faible au plus fort Que vous achetez Au fur et à mesure du jeu Voilà C'est simple C'est basique Vous allez farmer Pour obtenir plus de puissance Pour faire des courses Mais ça fonctionne C'est efficace C'est simple C'est presque du mini RPG Mais bon Voilà Il n'y a pas vraiment De super spécificité Entre les pièces Vous pouvez Certaines à haut niveau Vous permet de choisir Un tout petit peu plus de coupe Ou un tout petit peu plus De vitesse de pointe Mais En vrai Dans l'ensemble C'est Les réglages possibles L'altération possible De la voiture Est quand même Je trouve Extrêmement limitée Et Quant à la partie esthétique Ça c'est un petit peu Mon souci Mais Pareil encore une fois Je la trouve Beaucoup beaucoup trop limitée Au lieu d'arriver Avec je sais pas Je veux dire une connerie 80 bagnoles Bah en fait Je préférais Pour moi Qu'ils n'en mettent que 30 Ou que 20 Mais par contre Qu'on a que ça Des vrais vrais choix Vous voyez Typiquement Cette voiture Qu'on avait à l'écran Je sais pas si vous avez Fait attention Mais en fait Elle a accès à 3 capots 3 capots C'est tout Ce qui me gêne C'est que pour moi Les Need for Speed Il y avait ce côté Où en fait Vous rencontrez N'importe quel autre joueur Sur terre Vous lui montrez votre voiture Même s'il a le même modèle Que vous Il y avait ce côté Où Bah c'était méconnaissable En fait Vous ne pouviez pas Presque avoir la même voiture Qu'un autre mec sur terre Pour moi C'était une des grandes Grandes forces du soft Et aujourd'hui Entre avec 5 élerons arrière 3 capots Enfin Bon Les jantes C'est pas mal Les jantes C'est pas mal Mais Ou 3 kits extérieures De carrosserie Voilà Vous pouvez vous en sortir Un petit peu Sur les Merde Comment ça s'appelle Les Les vinyles Et les décales Que vous allez mettre Sur votre voiture Mais Voilà Pour moi C'est toujours Malheureusement Aussi limité Encore une fois Peut-être Moins d'Audi R8 Moins de Koenigsegg Plus de Clio 2 Et surtout Plus de capots Je pense que Ce serait vraiment sympa En tout cas Je pense que Vous l'avez compris Des fois Je fais des jeux Qui puent la médiocrité Je suis pas content Là j'ai kiffé Là j'ai kiffé J'ai repris mon Teenage for Speed Comme tous les 18 mois Bon Sauf que là J'ai vraiment Aucune arrière-pensée Parce que là Vraiment J'ai vraiment Vraiment apprécié J'ai aucune idée De ce que vaut le Unborn En vrai Je sais même pas S'il est sorti Je sais pas où il en est J'ai vu juste Le nom passer Le hit C'est vraiment Le dernier Que j'ai pensé J'ai regardé Mais en tout cas A la question Faut-il jouer Un hit for speed Hit Pour moi C'est un très Très bon oui Encore une fois Il faut être le public Il faut aimer Ce type de jeu Il faut aimer Farmer de la course Etc Et pas avoir de scénario Juste en quitter des kilomètres Mais Si vous faites partie Du public cible Et vous vous êtes toujours Dites Je le garde de côté Je verrai plus tard Pour moi C'était un des gros Gros kiffes De mon année 2023 Et c'est pour ça Que j'ai pris Beaucoup de plaisir A vous en parler aujourd'hui Merci beaucoup Je vous souhaite Une excellente fin de journée Et je vous dis à bientôt Salut